Cette semaine, nous allons voir le sujet important de la conception d'itérateurs. Nous avons vu les semaines précédentes que les itérateurs étaient extrêmement puissants en Python, et notamment que toutes les structures itérantes en Python, comme les boucles forts ou les compréhensions, pouvaient exploiter cette puissance des itérateurs. Nous verrons donc comment créer des itérateurs pour vos propres objets, c'est-à-dire tirer le plein parti et exploiter la puissance des itérateurs pour vos propres structures de données. Nous verrons également le sujet de la gestion d'exceptions, c'est-à-dire comment vos programmes peuvent réagir aux erreurs d'exécution. Dans cette vidéo, nous allons parler des fonctions génératrices. Les fonctions des génératrices sont des fonctions un tout petit peu particulières. Ce sont des fonctions qui permettent d'implémenter de manière simple, naturelle et intuitive des itérateurs. Avec les fonctions classiques, lorsque votre fonction arrive à l'instruction return, ou lorsque vous arrivez à la fin du bloc d'instruction de la fonction, votre fonction s'arrête et tout l'état courant de la fonction disparaît, c'est-à-dire toutes les variables locales sont oubliées. Les fonctions génératrices fonctionnent d'une manière un petit peu différente, c'est ce que nous allons voir dans cet exemple. Ouvrons maintenant un éditeur interactif et un interpréteur idle pour jouer avec les fonctions génératrices. Commençons par créer une fonction classique. Je vais donc faire def f, deux points, return de 10. Et ensuite, je fais print de f. Ici, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une surprise, effectivement, print de f va m'afficher 10. C'est un comportement évidemment tout à fait classique que nous avons déjà largement couvert. Maintenant, créons une fonction génératrice. Comment est-ce qu'on crée une fonction génératrice ? Comme toujours en Python, c'est extrêmement simple. On va simplement remplacer l'instruction return par l'instruction yield. Y, I, E, L, D. Voilà, j'ai remplacé return par yield, j'ai maintenant une fonction génératrice. Sauvegardons ce code, exécutons-le, évaluons-le avec la touche F5. Qu'est-ce que l'on voit ? On voit que l'on obtient un objet, qui est un objet générateur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet objet ? En fait, cet objet, c'est un itérateur. Donc, vérifions cela. Je passe dans mon terminal interactif et je vais faire it égale F. It, c'est bien ma fonction génératrice. Si maintenant, je prends l'itérateur sur cet objet, iter de it, est-ce que l'itérateur, c'est l'objet générateur ? La réponse est vraie. Donc, l'itérateur sur ma fonction générateur, c'est bien exactement le même objet. Donc, l'itérateur, c'est un générateur. Alors maintenant, comment est-ce que j'utilise ce générateur ? Eh bien, comme un itérateur. Un itérateur, ça s'utilise avec une méthode next, ça retourne l'élément suivant. Dans ce cas-là, l'élément suivant, c'est 10. Puis, je fais it next, il n'y a plus d'élément suivant. Donc, qu'est-ce que ça va me retourner ? Comme un itérateur, une exception stop itération. Alors évidemment, une fonction génératrice qui ne contient pas de boucle à l'intérieur, ça a très peu d'utilité. Donc, pour que ma fonction génératrice soit utile, il faut que j'ai une boucle. Par exemple, une boucle for ou un y. Prenons un exemple d'une fonction génératrice avec une boucle for. Je vais faire def f de x. Et ensuite, je vais faire une boucle for. For i in range de x, de point, yield, de i au cube, moins 3 fois i, plus 2. Donc là encore, j'ai pris un exemple mathématique, mais on peut imaginer n'importe quel retour, j'aurais pu retourner une fonction, je pourrais retourner n'importe quoi, n'importe quel objet. Et ensuite, je vais exécuter, donc je vais exécuter ce code-là. Alors, j'ai une exception, f takes exactly one argument. Dans mon print de f, j'ai oublié de lui passer, évidemment, le nombre de valeurs sur lesquelles je vais itérer. Je vais, par exemple, lui passer 100. Je réexécute, donc on voit encore une fois que les erreurs sont très expliquées. TypeError, f takes exactly one argument, 0 given, effectivement, j'en avais donné 0. Je réexécute mon code, et maintenant, j'obtiens bien mon objet générateur. Comment est-ce que j'utilise cet objet générateur ? Mon générateur, c'est un itérateur, donc je peux l'utiliser exactement partout où j'utilise des itérateurs. Je peux donc faire une boucle for sur f 200, ou je peux utiliser f 200 dans une compréhension de liste. Regardons cela. Je vais faire un for i in f de 10, de point, print de i virgule. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va m'afficher les différentes valeurs retournées par ce générateur pour i qui va de 0 jusqu'à 9. Maintenant, utilisons ce générateur dans une compréhension de liste. Je vais faire un i for i in f de 100 if la division entière de i par 17 égale 0. Qu'est-ce que je fais ? Je vais parcourir mon équation, donc là, dans ce cas-là, c'est i au cube moins 3i plus 2. Je vais parcourir mon équation pour i qui va de 0 jusqu'à 99. que pour les valeurs de i qui sont divisibles par 17. Je peux faire ça en une seule ligne. J'exécute ma compréhension et j'obtiens le résultat. Donc, on voit ici que c'est extrêmement simple de créer une fonction génératrice et qu'une fonction génératrice s'utilise exactement comme des itérateurs classiques. Les fonctions génératrices sont des objets très simples à écrire mais très puissants. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment utiliser la puissance des fonctions génératrices pour créer des itérateurs pour vos propres objets. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada